Hey, ceci est une rediff de la vue de Twitch. Viens me voir sur Twitch si t'as envie de me voir en direct. Yo, salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Mais qu'est-ce qu'on a fait la fois précédente sur Igurashi ? Excellente question. On a été... On a fait un petit chapitre assez chill. On a été à l'école. Bah, y'avait les mecs dans l'école comme d'habitude, quoi. Genre, y'avait... Ouais, y'avait Reyna, y'avait Mion, y'avait Satoko, y'avait Rika, qui est ch... Y'avait aussi Chion à l'école. Bah oui, y'avait Chion à l'école, comme à chaque fois, genre. Red Boom qui commence à se souvenir des autres univers. Encore une fois, et... Et let's go. On avance dans le scénario assez rapidement, c'est cool. Ok, petite ambiance chill, encore une fois. C'est cool. Le temple fut rude. Samy ! Ça va, en même temps. Ok. Les objets donnés pour être vendus lors de la fête étaient tous déposés dans le salle de réunion du conseil dans le secteur furieux. Ah oui, c'est vrai que Kashi a été absecté à son boulot. Il va devoir travailler sur la fête de la purification du coton. J'ai oublié de le dire. Là, ça croit parfait, t'as fait, mec. C'est trop chaud. Wouah, mais il y a de tout ici. Je me doutais qu'il y aurait des meubles et des petites choses pour la fête des morts. Mais il n'y a pas que ça, dites voir. J'ai fait... Auto. Il y a... Il y a même des télés et des réfrigérateurs. Et regarde ça, elle est comme neuve. Ah ! Alors les enfants, ça vous d'embauche à quoi, hein ? En fait, on a recherché un peu les objets qui étaient depuis trop longtemps en déventure. Ou des modèles d'exposition qui ne pouvaient plus se vendre. Ça va les gars, le son, il n'est pas trop fort ? Si les modèles un peu vieillots vous vous dérangent pas, vous pourrez trouver des trucs vachement bien. C'est peut-être un petit fort la musique quand même. Hop. Le bord de groupe proclame fièrement le nouveau modèle sur cet appareil. Mais faites de la peine. On voit bien qu'il a venu par le temps. Non, 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 ça toque. Justement, avec ça, tu as de fortes chances de marquer des points. Les gens n'aiment pas avoir des choses de seconde main. Même si c'est un peu vieux. Il y a un certain côté satisfaisant, à savoir qu'on est le premier. Jean la goat, Rika la goat. Les jeunes d'aujourd'hui ont très peur des germes. Pourtant, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. C'est ça parce que t'as 150 ans, Rika ? Moi, je ne m'intéresse pas à ça. Tant que ce n'est pas cher, je prends. Mais non, il y a encore chiant. Je te vois observer les meubles depuis tout à l'heure, Renin. Que se passe-t-il ? Tu veux t'installer toute seule ? Hein ? Non, pas du tout. Ça ne serait pas un petit clin d'œil au tome 3, ça ? 2, 6. Non, en fait, mon père m'a dit qu'il voulait faire du changement. Ah, oui, c'est vrai. Sauf que si nous allons en magasin, nous allons nous retrouver avec une facture très salée. C'est pour ça que je regarde s'il n'y a rien de correct à recycler par ici. De changement, ma mère ? Mais pourquoi forger les meubles ? Il suffirait de repeindre ou de forger la tapeterie ? Ou même de simplement modifier l'emportement des choses ? Pourquoi un pro-d est d'une telle envergure ? Attendez, dégâts, je reviens. Elle était pas là le top d'avant, donc elle sera présente Chillon dans cette fois-ci. C'est vrai qu'elle est là, genre, tous les deux chapitres. Genre 2, 3. Hop, déjà la théorie est de par à l'eau. Bon, il y aura un petit côté en montage, je sais pas. Ah ! C'est parce qu'il a retrouvé du travail tout récemment. Alors il veut repartir sur de nouvelles bases. Il veut tout changer et mettre le passé de côté. Reina, ton père a trouvé du travail, dis-tu ? Hum, comme dans le Tompkins. Rika abordait le sujet avec tact. Mais si elle ne l'avait pas fait, j'aurais posé la question moi-même. S'il avait récemment trouvé du travail, cela veut dire qu'il avait été au chômage tout le temps. Vous savez, c'est moi. J'ai le père de Reina ? Oui. Depuis la séparation avec ma mère, c'est presque un empile. Un peu plus maintenant. Il était au chômage. Oh, j'étais très en colère après lui, hein. Je lui ai répété d'aller chercher quelque chose. Et il disait ça avec le sourire, comme si c'était normal. Après avoir réfléchi, je me rends compte que c'était grave qu'elle nous disait ça. Qu'elle nous disait là. Cela veut aussi dire que ses parents avaient divorcé ou qu'ils étaient vraiment en froid. Putain, du coup ça c'est canon. Le fait que sa mère l'a trompée. C'est triste. Mais si elle n'en faisait pas tout un plat, alors cela voulait aussi dire que nous n'avons pas à nous en formaliser. Dans le tome 3, elle a fait un caméo pareil dans le tome 6. Putain. En fait, elle était là juste dans le chapitre 2 et 5. Et là, elle nous refait des petits caméos de temps en temps. On va d'ailleurs regarder, je suis dans l'école. Une daïerie. Mais si elle n'en faisait pas tout un plat, alors cela voulait aussi dire que nous n'avons pas à nous en formaliser. Mais alors, votre mère et votre père, vous vous en faites pareil ? Euh oui. Ça s'est passé à Ibaraki, déjà. Et ils ont divorcé. C'est pourquoi mon père et moi sommes revenus vivre à Inamizawa. Mon père était sous le choc de son divorce. Il dormait beaucoup, il restait toujours la tête en l'air, l'orgard vide, il s'occupait comme il le pouvait. Force à lui, hein. Plus on aime, plus le choc est rude. C'est toujours comme ça dans l'inspiration. Que l'on soit marié ou pas ? Je pense que c'est un bon signe de voir que ça l'a vraiment retourné. Omg ? Chon qui dit des bonnes phrases ? Ouais, quand on voit les choses d'un œil romantique. Et mon père s'est retrouvé dans des bras un peu louches, à part toute la journée. Et puis un jour, en regardant dans nos relevés bancaires, j'ai vu qu'il dépensait les sous sans compter. Et du coup, j'ai tué... Faut pas dire aussi pour les autres. La mère de Réna est désignée pour une grosse boîte, vachement connue. Alors elle gagne des sommes astronomiques. Et donc, pour le divorce, elle a dû donner une très, très grosse somme. Forcément, le père de Réna... C'est... Le père de Réna s'est dit qu'avec ça, il n'avait plus besoin de travailler. Ah, tu peux dire mon père ? Où ça, le père de Réna ? C'est d'agritte de parler de son père en disant le père de Nanana est ton prénom. Elle connaît le sujet, elle. Il suffit d'une réponse de Markov. Dark mode. What ? J'ai pas la ref là. Je pense que c'est surtout à cause de ça qu'il a mis tellement de temps à se remettre sur pied. Ouais, ça a dû jouer à mon avis. Si il avait besoin d'argent, il n'aurait pas eu le choix. Il aurait dû travailler et donc il aurait été très occupé. Et donc, il aurait pu s'en remettre plus vite. Le train-train quotidien est très rassurant. Se lever, aller à l'école ou au boulot, rentrer, manger, dormir. Lorsque ce rythme se brise d'un seul coup, c'est très dur de tenir bon. Après m'être en fuite de l'internat, j'ai un peu vécu comme ça, sans travail ni rien. C'était pas évident. Je comprends ton père, Réna. Il ne faut surtout pas rester tout seul à la maison, à se l'aborder sur son sort. C'est pour ça, les gars, faites des trucs dans la vie. Oui, tu as raison, Rika. Alors, j'ai pris mon père par les épaules et je dis ces quatre vérités en face. W, Réna. Je lui ai parlé de ses responsabilités en tant qu'adulte, en tant que père, en tant que chef de famille. Je l'ai fait un soir toute une nuit sur les genoux, comme pour les cérémonies. Je coupe un peu le jeu. Depuis le chapitre précédent, ça fait du bien que les personnages parlent. Et pas que tout le temps, il y a un personnage dans sa bulle en train de réfléchir. Je trouve ça un peu plus vivant. J'aime bien les chapitres où des fois, on a tout le monde et qui ça parle. C'est cool. D'habitude, t'es plutôt gentil. Et quand il faut être ferme, t'es tenace, toi. Ça ne m'étonne pas que tu aies remonté les bretelles à ton père. C'est un peu plus ennuyé, ça va. Mais non, voyons. Moi, au début, j'étais sous le choc. Il avait l'air de donner tout ce qu'il avait à une femme. de lui acheter plein de choses. Rika, elle le sait. Rika, elle le sait. Elle est personne que tu aimes, qui s'en va et tu ne peux rien y faire. C'est une question qu'il appelle Satoshi et qu'elle était amoureuse de lui. Ah bah oui, oui, ok, oui. Oui, oui. My bad. Putain, en fait, Satoshi, c'est dommage qu'on n'en parle plus trop dans le chapitre maintenant de lui. D'accord que dans le chapitre, dans le tome 5, il n'était pas canon, mais si. Vu ce qui est passé dans le chapitre 2, enfin le tome 2. Et qu'est-ce que vous avez fait alors ? Eh bien, au début, je me suis posé la question. Mais toute seule, je n'avais rien. Je n'avais rien. J'ai des stupid. Ok. D'accord. Ok. Ah bah, j'ai déjà la logue, c'est Rena qui l'a dit. D'accord. Il y a eu des petits bugs, c'est pas grave. Alors j'en ai parlé à Mion. Disons que moi, j'ai juste écouté, j'en savais pas plus qu'elle. Apparemment, plus elle me parlait, plus elle arrivait à mettre ses idées en ordre. Finalement, elle a décidé toute seule de lui en parler directement. Moi, j'ai rien fait. Mais justement, Mion, c'est super important. Quand on a quelqu'un pour écouter, ça force à dire les choses et à les extérioriser. Ça aide beaucoup à réfléchir dessus plus calmement. C'est vrai, ça. Je sais pas trop. Si tu peux résoudre tes problèmes simplement après en avoir parlé à quelqu'un, c'est que ton problème n'était pas si terrible. Pourquoi t'es méchante comme ça ? Non, je suis pas d'accord. Jusqu'à ce que j'en parle à ta sœur, je n'avais que des idées horribles. Plutôt, le style à l'élimination discrète. Le passage à ta voix. Putain. Donc en fait, elle n'a pas vraiment tué Rina et Tepey dans le vrai Yurashi Jean. Ok. Sinon, il n'y aurait pas de Tepey dans le tome 3. C'est vrai. Mais après, je me suis rendu compte que ce n'était pas la meilleure solution. Il évite d'en parler devant Chion et Satoko pour ne pas leur faire de la peine. Ah. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ils ne vont pas parler du grand frère de Satoko devant Satoko qui est peut-être encore touché. C'est pourquoi il faut toujours commencer par en parler à quelqu'un. Et ça donnait quoi vos discussions? Eh bien, j'ai fini par comprendre que c'était de l'argent qui pose problème à mon père. Il avait un trop et il avait eu trop d'un coup. Nous, nous avons tout placé dans notre banque, sur notre compte. Et le livret ainsi que le sceau sont à mon nom maintenant. business. Et donc, en fait, je donne à mon père de l'argent de poche tous les mois. La dingue. Mais alors, les rangs font la perte dans votre famille. Satoko partait d'un grand éclat de rire très contagieux. Je me suis mis tout d'abord demander si je pouvais vraiment en rire. Lorsque je vis que Reina aussi, j'eus moins de réticence. Et finalement, c'est comme ça que tout est revenu dans l'ordre. Lorsque son père s'est à nouveau rendu compte de la valeur de l'argent, il a cessé d'aller dans les bars malfamés et s'est rendu compte qu'il serait préférable de travailler pour gagner un peu quelque chose. N'empêche, heureusement que nous l'avons fait à ce moment-là. Mon père était prêt à lui payer un appartement. Putain, c'est dingue ça. On a eu chaud. J'ai tout souri, Reina. Mais ça, c'est horrible ce que tu racontes. Vous étiez au bord du gouffre en fait. Ouais, c'est vrai. Si je n'avais pas parlé à Mion et que j'avais continué à ne rien faire, eh bien, aujourd'hui, je crois que je serais en train de préparer la meilleure façon de l'assassiner. C'est honnête. Nous éclatables tous de rire. De la prenant clairement pas au sérieux. De rire, mon con. Reina aussi rigolait bien fort. Au fond, ses yeux, je voyais qu'elle n'avait pas dit cela pour présenter. Regarde aussi, elle est en train de rigoler à côté. Elle avait réellement tenté de voir si elle ne pouvait pas la tuer. Si mon père se trouvait une autre femme et commençait à tout dilapider, se poler, comme je suis, je crois que je penserais comme Reina. Ce qui rend d'autant plus honorable sa démarche. C'est très bien d'en avoir parlé à quelqu'un pour éviter le pire. Franchement, bravo. Si ma famille avait des problèmes, j'aurais tellement honte que je n'oserais jamais en parler. Ouais, c'est compréhensible. Moi aussi, j'ai mis beaucoup de temps avant d'avoir le courage de me confesser ami, tu sais. D'ailleurs, c'est marrant. C'est à cause d'un rêve que j'ai fait. Hum... Oh ! Attends, je n'ai pas capté. Un rêve ? Un rêve ? Un rêve ? Un rêve ? Ah oui, un rêve ? Un rêve ? Quoi, par exemple ? What ? Quoi de tome 6 ? Qu'elle serait plus là ? Qu'elle serait plus là ? Mais Réna ne l'a pas fait cette fois-ci car elle en parle avant. Donc pas de tome 1 car qu'elle est la confiance. Pas de tome 2, 5 armes à s'abrouper. Ça fait qu'à Réna ne le fera pas de meurtre. Boum. Là, on est dans un nouveau tome du coup. Un rêve ? Du coup, Réna ? Ouais, c'est fou, hein ? What ? Elle parle que j'étais tout le temps cachée sur ma couette à réfléchir. Elle dévoile le même pouvoir que Kaisi ? Ou j'ai ? Alors ça me travaillait même la nuit dans mes rêves. Je ne sais pas si c'était juste mon imagination ou si j'ai fait un rêve prémonitoire mais bon. la musique de fou. Toujours est-il que dans ce rêve, je suis imaginé ce qu'il pourrait se passer si je ne faisais rien ? Ça, franchement, l'OST est là, je l'aime beaucoup. Elle passe vraiment très très bien. Dans mon rêve, mon père a fini par avoir une liaison sérieuse avec cette femme. Il a même ramené à la maison. Et puis alors, il a eu un cendré sur la table du salon alors que ni lui ni moi ne fumons. Et puis un jour, nous lui avons effectivement donné le futon réservé aux invités. Ah, mais ce n'est jamais passé ça, je crois, dans le tome 6. Sur le bord du lavabo, j'ai trouvé une brosse à dents horrible et un shampoing répugnant près de la baignoire. Un shampoing répugnant ? J'ai fait l'impression que de ne plus être chez moi. C'était écœurant. Oh. De voir, c'est une situation bien éprouvante en fait. Enfin, je ne sais pas. Regardez ça, je savais qu'elle avait perdu ses parents de par mes conversations avec les autres. Je savais aussi qu'elle avait été placée chez son oncle et sa tante et que la situation n'avait pas été facile. J'avais l'air de comprendre aisément le malaise de Reyna. Un peu trop aisément même. Ouais. Ça, de quoi, tu as raison, c'était éprouvant. Bonne hôté, ambiance mystère de fou. Tu me fais le pression de me faire chasser de chez moi. Et puis un jour pour une broutille, je l'ai tué, cette femme. Du coup, c'est vraiment le truc dans le tome 6, quoi. Eh bien, ma grande, il est expéditif ton rêve. Et ensuite ? Et puis alors, eh bien, je ne voulais pas me faire arrêter alors j'ai découpé le corps et je l'ai caché. Et comme je ne pouvais en parler à personne, j'avais tout le temps peur que le corps fût découvert. Alors je passais toutes mes journées toute seule, près de l'endroit où je l'avais enterré. Ouais, non, c'est clair que ce n'est pas l'extase comme futur. Heureusement que ce n'était qu'un rêve. T'as de la chance. Qu'un rêve. Je me demande parfois, si c'était vraiment un rêve, tu sais. Oui. Je crois que mon subconscient m'a montré ce qui serait réellement passé si je n'avais pas réagi. C'est trop drôle. Putain. Et du coup, la Reina commence à me mettre par le cas que Keishi. Alors que ce n'est jamais arrivé en 100 ans. Et après 100 ans en deux tomes, donc là, tome 6, c'est des Keishi qui a retrouvé un peu les flashbacks des anciens tomes. Et là, c'est Reina dans ce tome qui commence à avoir des flashbacks du tome où Keishi a eu... Ah, c'est trop bizarre. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, je tremblais de partout. Je suis resté à regarder dans ma chambre et il m'a semblé de sentir une odeur inconnue, à part fois de femmes. Là, j'ai eu vraiment très peur. Peur que mon rêve ne devienne réalité non pas dans un an ou plus tard cette année, mais vraiment dans un futur proche. Et c'est cette peur qui a fait que je n'avais plus trop le luxe d'être à en parler. Là, j'ai demandé conseil à Mi. Quand elle est venue me voir avec son air si génie, en me disant qu'elle avait un truc secret dont elle voulait me parler, j'ai d'abord cru qu'elle avait eu un test positif à je ne sais quelle maladie inavouable. Wow. Enfin maintenant, j'encore des petits dessus. Mais à l'époque, je faisais moins la fière. Tu m'as été d'un grand secours, Mi. Déjà, tu m'as écouté calmement. Ça me permet de chercher une solution logique et réaliste à mes problèmes. C'est grâce à toi que j'ai pu commencer par la solution la plus évidente au lieu de complotter un meurtre. Effectivement, ce n'était peut-être pas un rêve, Réna. En tout cas, ce n'était pas un rêve comme les autres, c'est certain. C'est clair, sans ce rêve, tu n'aurais rien dit à personne et tu serais en prison maintenant. Mais de rien, ce rêve a changé ta vie. J'ai vu tout, tout, tout. Non. Pas toi. Un rêve, hein. Genre, il t'arrive de rêver à toi. Hein ? Je répondis quelque chose à voix basse. C'était fait exprès. Probablement, seule sa soeur l'entendit. What ? Eh, dans le rêve, j'ai tué... J'ai tué notre... notre tante. Et toi ? Et tous tes potes. What ? Je ne sais pas ce qu'elle a dit, mais Mion perdait aussitôt un sourire moqueur. Ça devait être très sérieux. Après, du coup, mais attends, mais là, tout le monde va avoir les reflashbacks, là. C'est à tout coup qu'il s'est souvenu que... Euh... Bah, quand elle était sur le pont... What ? En fait, maintenant que j'y pense, normalement, Chion n'était pas censé être dans une école à Okinomiya. Connard de merde. Oui ? Je ne sais pas pourquoi, c'est l'année dernière du temps, on la voit souvent par chez nous. Oui, merci. Je ne sais pas trop pourquoi, elle a tenu absolument à venir étudier au faveur de la pampa. Les choses étaient sûres qu'elle aimait bien s'occuper de Satoko. Je ne sais pas trop ce qui les relie ces deux-là. D'ailleurs, pour être franc, je n'avais jamais remarqué qu'elles étaient en si bon terme. Hum. Bah, du coup, ça, c'est... Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, effectivement. Bah, ça, c'est pas canon, en fait, le fait que Chion soit à l'école de Inamizawa et qu'elle est en bon terme avec Satoko. Ça, c'est sûr. Mais est-ce qu'elle va s'en rendre compte ? Chion ne l'aimait pas trop, pourtant. Il me semble qu'avant, elle ne pouvait pas la saquer. Non ? Enfin, bref. Toute cette histoire m'a fait vraiment comprendre. Le plus important, c'était le dialogue. C'était le dialogue. Je pense à un commentaire que j'ai reçu dans une de mes vidéos que, en fait, tous les tomes du tout début, si les personnes en question avaient du dialogue et on n'en serait pas là, genre. Genre, il n'y aurait pas eu de mauvaise fin ou quoi, genre. Et je trouve ça assez très, très beau, en vrai. Le vrai message de tous les jeux. Je veux qu'à la prochaine fois, tout soit plus normal et naturel entre nous. On se parlera, on jouera ensemble, on rigolera et on tombera amoureux. Et jamais, on ne doutera de notre sincérité. On a une confiance absolue l'un dans l'autre. Que les amis n'étaient pas simplement là pour s'amuser et passer le temps. Qu'on pouvait leur confier des choses importantes. Ouais, je sais. Ce n'est pas vraiment nouveau. Non, effectivement. Mais bon. Et ça, t'as permis de régler ton problème familial. Et puis, savoir que les amis, c'est important. Eh bien, ça aussi, c'est important. Oui. Et j'aimerais bien rendre l'appareil. Je ne souhaite le malheur à personne. Mais si quelqu'un ici a des problèmes, je veux absolument lui venir en aide. J'espère qu'il ou elle verra au moins quelqu'un digne de confiance. Non, mais Reyna... Incroyable, Reyna. Incroyable, Reyna. Miaou. Reyna, vous venez de dire quelque chose d'admiral et de très important. Réel. J'étais tout à fait d'accord avec elle. C'est pourquoi j'ai caissé simplement. Sans tenter de faire de l'humour par-dessus. C'est ce qu'on disait avec mon pote quand on était sur le chapitre 1 au tout début. C'était un... Ouais, phrase du tome 6 de fou. Elle a toute fin là. Non, franchement, en vrai... En vrai, ça donne quand même des belles leçons de vie Igorashi. Quand même. Genre quand... Quand on se penche assez dessus, genre. On va parler de ses problèmes. Euh... Avec le passé qu'on a eu, essayer de se transformer en bonne personne même si on a fait de la merde dans le passé. Ça, je trouve ça vraiment super beau pour le coup. Nous sentimons une clé dans la serrure de la porte. Quelqu'un nous a enfermé à l'intérieur. Enfin, enfermé. C'est pas tout à fait vrai. Mais d'ailleurs, là, on est chez Kila. On est dans le temps plus rude. Pas dans le truc amion. La personne devant la porte ne doutait sûrement pas qu'elle était déjà ouverte. Elle avait simplement mis la clé et a tourné pour s'enverrer la porte. Enfin, je m'appelle là, on est là où il y avait les conseils, là. Avec Kimyoshi, Mion et tout. Sauf qu'évidemment, en faisant ça, elle avait fait exactement le contraire. Et maintenant, la porte ne bougeait plus. Même en tirant très fort sur les côtés. On est fermé. Nous entendîmes une voix de femme. Mais elle ne semblait pas seule. Villageose. Hein ? Mais alors, il y avait quelqu'un ? Une main toqua à la porte plusieurs fois. Ah ! Attendez ! Bougez pas ! Je viens ouvrir ! Mion parle d'une voix forte, histoire d'être entendue jusqu'au dehors. Puis, elle se dirigea vers l'entrée. Depuis le vestibule, nous pûmes entendre Mion dire bonjour à plusieurs personnes. Sûrement des femmes de l'association de quartier. Hé, les gens, vous pouvez venir une seconde ? Il me faut un coup de main. Quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive, Mion ? Raconte ! Arrivons sur place, j'ai compris immédiatement pourquoi il nous avait appelé. Un autre objet était arrivé pour être mis aux enchères. Jure ! Un vieux vaisselier. Assez imposant. Un vaisselier ? En nous imitant tous, nous devons réussir à le placer dans la pièce. En sortant dans le vestibule pour voir par où le porter, je me rendis compte que le ciel commençait à rougeoyer. Les oreilles percurent aussi que le champ des grillons avait cessé. Remplaisé par soulé des cigales du soir. j'étais presque. Dans un endroit où il faut un bordel pour ranger les trucs que Kashi va vendre. Ok, ok. Ouais, bah ok. Ça me fait rappeler, je sais pas si tu te rappelles dans le tome 5 ou quand Chillon, elle se met à la place de Fion et elle se rend au conseil et tout là. On dirait un peu le même emplacement, regarde. Ah, tiens, mes parents, il dit pas que tu as tué pour cette histoire du commissaire priseur. Merci beaucoup. Tu sais, nous étions tous d'accord pour dire que le rôle était taillé pour toi. Taillé pour toi, t'as su pu parler. En tout cas, moi, j'ai l'impression de voir que ça va donner. Mais non, il ne faut pas dire ça. Non, je vais faire de mon mieux et ça mangerait beaucoup si vous pouviez ne pas vous faire trop d'espoir. Ah, non, mais l'autre. Hé, écoutez-le. Il est venu exprès ici pour pouvoir réfléchir un peu au meilleur slogan pour chaque objet. On peut s'attendre à des merveilles. Oh, bah alors là, faudra pas louper ça. Apparemment, tout le monde ici verra exciter. Pourtant, je n'habitais pas au village depuis longtemps. Et malgré cela, les habitants m'avaient donné un rôle important dans leur fête annuelle. C'est chaud, putain, c'est trop chaud. Ce qui signifie qu'ils m'avaient abjecté et reconnu comme l'un des leurs à en peine quelques jours. Je vais mettre de l'eau. Hop. Ouais, mais l'eau est chaude en fait. Ce que je fais, ça n'a servi à rien. Let's go. J'ai déjà lu ça, je crois. Je ne pensais pas que ça arriverait si vite. Je dis même que ça arriverait tout court. J'avais dû me promener dans le village dans des costumes vraiment dégradants. C'est pas vraiment la meilleure façon de faire bonne impression. C'est la tradition ici. C'est pourquoi j'étais sincèrement heureux. C'est ce qui me motivait pour donner le meilleur de moi-même lors de cette soirée. Pour mes amis, et aussi pour les gens qui me soutiennent dont je ne suis, dont je ne connais même pas encore les noms. Tu fais quoi, Mion ? Tu restes encore un peu ? Oh, c'est trop beau. Le soleil, là. En tout cas, c'est le soleil. Non, on va y aller aussi. Je pense que t'as vu ce qu'il fallait, petit gars. Ouais. J'aurais juste avoir une idée des objets. Ensuite, j'aviserai sur place. Bah, on verra bien. La première façon du coton ne m'intéresse pas, mais j'ai bien envie de voir ce que ça va donner, mon cœur. Je crois que je vais te venir cette année. Oh, oui, préfère, venez donc. Il serait très divertissant de vous compter parmi nous. Non, je ne suis pas d'accord. Elle habite à Okinomiya et il n'a qu'à y rester, il a d'autres fêtes là-bas. En tout cas, moi, je suis d'accord pour l'inviter. Parce que quand Chanchi est dans les parages, mais il ne sait plus où se mettre et je trouve ça trop chou. Eh bien, par décision de la majorité ici présente, je n'y participerai pas à nos activités. À mon bonheur, j'ai une clive derrière ma porte qui est ouverte. Putain, la chance. GG, mec. Eh bien, Ganser, puisqu'il s'est décidé, prépare-toi à montrer ton côté banal et inintéressant. Mais ne m'en veux pas trop, hein ? Oh, toi, je... Sale bête ! Va te cacher, vilaine ! Je t'aime pas ! Elle a beau dire, on voit bien qu'elle s'adore, ces deux-là. En plus, Lyon assiste pour affirmer le contraire. Plus c'est évident. Lyon, elle aime trop mentir. Bon, eh bien, alors, partons. Vous n'avez rien oublié, j'espère ? Attention, j'éteins la lumière, t'as la rafi qui est chiée. Après avoir vérifié que rien n'était resté allumé et que nous avons bien tout pris, nous quittons tous le bâtiment. Putain, alors que nous ayons fermé la porte à clé, je prenais mon regard sur l'immensité de la place. Le sanctuaire paraissait presque trop imposant pour Ida Miservois, mais il servait à rassembler tout le monde, en une grande fête, une fois l'an. Une fois par an. Et vous me dites que les stands de la fête occuperont toute la place ici ? Vache, la vache, j'arrive vraiment à ne pas me l'imaginer. J'ai mis les bons. Je suis curieux de voir ça. Il n'y a pas d'attraction, mais surtout, il y a foule. Je suis sûr que tu seras très surpris. J'ai rencontré bref qu'il n'y a eu qu'une seule fête annuelle. Pourquoi ne pas fêter cinq assentments de saison ? Ah, d'ailleurs, à chaque changement de saison, on voit certaines personnes un peu spéciales par ici. Vais donc. Ah bon ? Qui ça ? Vraiment ? Ah ouais, je vois qui tu veux dire. J'ai vu un mec l'autre jour. Un photographe, c'est ça ? Le goat. C'était quoi son nom déjà ? Ça donc, Kishi, vous connaissez déjà Tomitake ? Ah ouais, voilà, Tomitake. C'est, je le connais ? Non, pas vraiment. Je l'ai vu sur le chemin de l'autre jour. C'est juste Mion et Réna qui m'ont dit qu'il était ici. Qu'il était, pardon. Je le trouve bien Barak. T'as raison, gars. Mais pourtant, très modeste, curieusement. Modeste ? C'est quoi, modeste ? What ? C'est-à-dire, genre en mode qui est simple, sans fast ou sans éclat. Peu important. C'est vrai. C'est vrai. Mais il est gentil. Il paraît qu'il fait des photos de la région à chaque changement de saison, c'est ça ? Oui, enfin, c'est ce qui veut nous faire croire. What ? Quand je le vois revenir... Pourquoi j'ai pris ça ? Quand je vois revenir, à chaque fois, je savais penser que la fête approche. Tomitake, alias, gros muscle. On peut le résumer comme ça. Si on se veut se montrer forte. Juste quand elle est avec Samy, elle préfère être normal. C'est vrai. Pardon. Il se la pète pas. Tomitake et ultra muscle, il y en est un modeste. Il dira... Mais non, c'est rien. En voyant, je ne suis pas musclé. C'est vrai. Juste pour ça, c'est le goat. Gros déja lui. Et aussi, le mec suspite qu'il prend Kashi en photo par surprise. Le mec dans le tome 1. Ouais, je prends les déchets en photo. Bizarrement, il y avait Kashi devant. Bon. Et après, la purification du coton, là, l'été commence pour des vrais. Ouais, c'est vrai. Même si cette année, il fait chaud très tôt. Putain, il fait chaud. Les grillons chantent déjà tous les jours. Il parlait d'être au soir dans un reportage télévisé d'un phénomène météorologique extrêmement rare. Cela serait dû à un réconnement climatique, selon la rumeur populaire. Bah, l'été chaud, moi. Je ne dis pas non. Putain, moi, je dis non. Non, frérot. Si l'été frais, ce serait nettement moins drôle. Je te jure que ce serait plus drôle, frérot. D'ailleurs, on pourrait stream en toute tranquillité, déjà. Je suis d'accord. Je préfère quand le temps est bien de saison. Quand l'hiver est doux, j'ai l'impression de ne pas en avoir eu pour mon argent. C'est décidé alors, les enfants, je veux vous voir encore plus chaud bouillant que le soleil cet été. J'ai déjà fait la délicace. Je déclare ouverte la bataille sur que... On sent combien du coup ? La bataille explosive sur Sifron, en pleine fête de la purification du coton. Cette année, nous passerons de formidables moments. J'espère bien, en tout cas. Quoi ? Reina, t'es pas au courant ? Quand Rika a dit ça, c'était pas une projection de ce qu'elle souhaite. C'est une prédiction divinatoire. Putain, oui, mais pas tout, frère. C'est dit que nous passerons de bons moments, c'est que nous passerons de bons moments. Parce que ce sont des choses prédestinées. N'est-ce pas, Rika ? Oui. Oui, c'est ça, Kashi, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est le sort que nous réserve la fatalité. Après un moment de silence, elle nous fit un nippa des plus charmants. Elle avait vraiment l'air persuadée de la bonne fortune qui nous attendait. Putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un new. Elle me manque. Elle est trop sympa, elle. De toute façon, le jour même, les ventes aux enchères commenceront pas tout de suite. Non. Ce sera juste avant la grande cérémonie. Si on se rejoint au début de soirée, on aura le temps de faire le tour des stands. Cela me semble zut. Il serait fort dommage de ne pas ouvrir le luxe, de vous divertir alors que c'est votre première participation. Oui, notre première. Et donc, nous verrons la cérémonie de notre vénéré d'Amrika juste après de la performance. Ça m'a l'air de s'annoncer pas mal. Ce qui veut malheureusement dire que je devrais partir avant la fin des enchères pour pouvoir me préparer. Je vais rater quelque chose. Je le sens. Quoi ? Rika, tu fais aussi quelque chose pendant la fête ? C'est quoi comme cérémonie ? Ah, bien sûr, tu es la prêtresse. Donc, c'est pour quelque chose de religieux. La fête s'appelle la purificante du coton parce que Rika doit purifier le coton des vieilles couettes et d'autres hédredons. Hédredons ? Mais ce n'est pas facile. Elle se donne beaucoup de mal. N'oublie pas de l'encourager. Ah, elle aussi. Elle s'habille en prêtresse. Elle porte une sorte de râteau super lourd. Tellement lourd que quand elle le lance d'un côté à l'autre, elle l'a porté avec. C'est trop chou. Des points de vue qui est chie, Anu n'existe pas à MDR. Oui, je sais, mais elle me manque quand même. Un petit point de vue Rika dit Ah, putain. Pour voir Anu qui parlait, c'est tout. Parce qu'elle me fait quand même beaucoup de peine, Anu. Là, Zarma, Anu, on ne la voit pas. Mais elle dit putain, mais t'as trop raison, Réna. Elle est trop, trop chou. Et personne ne lui répond. Non, Miss King. Wesh. Elle s'est une idée. Après la fête, je la ramène à la maison. Wesh. Ce qui fait penser que je n'avais jamais vu une vraie prêtresse en vrai, d'ailleurs. Réna a l'air bien emballée. J'imagine que Rika doit être très jolie dans cet uniforme. Ouais, clairement, cette fête s'annonce formidable. Et je peux faire exprès. Avec moi, Réna, Mion, Chion, Satoko, Erika, Sarkozy, Monsieur Hollande, on sera six. Ça va être une soirée mémorable. C'est dans combien de temps cette fête déjà ? En tout cas, cela faisait bien longtemps que je n'avais pas eu hâte d'aller à une simple kermesse. Oh putain, c'est plus long. Waouh. Ça, c'est déjà la fin ? Ah, je m'attendais à un truc plus long. Ok. Bon, encore une fois, des petits chapitres courts. Ça fait du bien aussi. On ne peut pas avoir des chapitres qui durent deux heures tout le temps. Ok, cool. Ah, du coup, Réna qui qui se souvient un peu comme comme Kiechi et je doute aussi que je suis encore en la parler à Mion. C'est la même chose aussi. Ah, mais je n'ai pas regardé chez Xael aussi. Ah, ok, ok. Bon, c'était un petit stream court, les gars. Ah, putain, j'ai fait 50 minutes de stream, c'est... Oui, ok. La vidéo va durer 40 minutes. La dinguerie.